salut salut à tous bienvenue dans cette troisième partie sur notre formation sur django res et pierre dans la partie précédente nous avons installé les outils ok et nous avons créé le projet django et une application pour donc ok voilà donc dans cette partie nous allons construire créer un tout petit client essayer d'aller dans une api déjà construite et récupérer des données ou envoyer des données très rapidement ok pour que nous puissions avoir une vue d'ensemble sur ce que c'est que les pieds le reste et pierre dont on va voir et pierre et pierre vraiment c'est quoi la différence côté pratique ok côté pratique c'est quoi la différence donc ce qu'on va faire je vais venir dans le client que nous avons créé ok ça c'est le dossier client que nous avons créé au départ je vais venir dans ce dossier client je vais me créer un fichier j'espère bien que je suis là bas ok je vais créer un fichier qui va s'appeler basic ok d'autres paris basic d'opin voilà maintenant c'est dans ce fichier ce fichier baiser doit être un client ok on doit se comporter c'est comme un client si vous vous rappelez on est installé d'abord en presse ok on a installé request no lorsqu'on installait les différents outils on a installé request ok voilà donc et request fonctionne sous protocole http ok ça fonctionne sous protocole http et cela déjà ça peut vous rappeler ce qu'on a dit sur les api on a dit dans la vidéo la première vidéo que les api fonctionner sur protocole http ok et ses api sont généralement distants ça veut dire fonctionne sur internet ok voilà donc maintenant qu'on a ça je vais créer quelque chose ici qu'on appelle un point ok je vais expliquer ok en pointe égale et si je mets hqt http n'importe quoi http slash slash pt http beans.org quelque chose comme ceci en fait un point c'est un langage dans les épiens ok généralement vous connaissez ceci sous le nom de quoi you are us ok c'est généralement comme ça que vous appelez ça you are us mais ici on va appeler ça un point ok un point le point de fond en fait donc où est ce que c'est joueur s'arrête ok c'est là où il exécutent par exemple si je fais par exemple c'était juste je mets peut-être quelque chose ici par exemple product ok ici le n point c'est à prendre et donc c'est cette cette adresse ce you are us une forme se loquette on peut être divisé en trois n point ok voici le premier qui s'arrête à prodot si je l'enlève le n point s'arrête maintenant à ce qui tue si j'enlève ce qui tue ce le n point s'arrête dans un arc ok et là maintenant je peux plus rien enlevé ok voilà donc c'est déjà ça les un point maintenant ce que je peux venir ici je peux venir ici maintenant je fais vous qu'est vous qu'est ce d'autres guet par raison ok donc je qu'est ce fonctionne http voici là une méthode qui s'appelle quête ok ça s'appelle qu'est ici je peux vouloir avoir les données du n point qu'on a précisé ici donc ici je mets un point ok je mets un point maintenant si je viens ici je fais je fais par exemple response response égale ok response égale à ça et si je fais print print reste pense ok je mets d'autres textes sous forme de texte ok dans la réponse sous forme de texte donc ici la jeune point vous devez bien comprendre un point qui nous renvoie vers quelque chose qui me permet d'avoir des données ok grâce à une méthode http donc si je viens ici je mets je mets un commentaire http http request ok http request ici va nous renvoyer les données sous forme de html le http request renvoie les données sous forme de html ok mais vous allez dire que oh là ce n'est plus une application ou bien un logiciel reste ou bien et bien pourquoi pourquoi si ça me renvoie le html ce n'est plus un épi et j'espère que vous pouvez répondre à cette question parce que dans la définition nous avons dit que les pieds doit envoyer quoi le le json ou le xml ok donc si ça envoie du code html sinon c'est plus né pierre c'est une requête http et c'est ce qu'on vous fait tout nous faisons tous les jours sur internet ok lorsque vous partez sur un site ça vous renvoie ça vous renvoie du code généralement html ok donc c'est une requête http maintenant avec un reste alors avec eux avec un reste et puis http 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 ça nous renvoie ça nous renvoie donc quoi le json le json maintenant c'est quoi le json c'est le javascript objets ok objets notation ok javascript objets notation ok c'est un format de représentation des objets en javascript donc comme les développeurs frontaines sont généralement sont généralement des gars qui connaissent bien le javascript ok ça veut dire quoi il a mon n point qui est lui qui est un urs pour un code que j'ai écrit dont lui ce qui fait c'est qu'il a mon n point il va faire une requête ok à ce n point ici nous faisons une requête en python ça veut dire que nous sommes en train de construire un client en python dont on va tester ça ok testons donc on va exécuter ce fichier en python c'est un client n'est ce pas donc si je fais ls pardon si je fais ls voilà donc je vais sortir d'ici ok j'ai fait ls voilà voici client ici donc je vais entrer dans le client api ok dans cd clients api ok ls voilà donc je nettoie et là on va faire python pour exécuter un fichier python comme vous connaissez déjà bien on va faire python basic ok bz quoi d'autre pain et on va te lancer là et regarder ce que ça nous affiche ça nous affiche quoi du code html c'est parti ramasser du code quelque part et nous afficher ce code html sur regarde tout au début on voit purement que c'est du code html avec du css si on essaie de lire quelque chose là bas ok regardons qu'un texte ici dans ça on essaie de lire c'est pas signé à juste texte ok voici du texte ici par exemple on a bc urls ok bc urls ici on a du texte et simple http request response maintenant allons sur un client sur un navigateur ok je copie ce end point et on passe sur un navigateur ok donc j'ouvre ce navigateur je colle ce n point ici ok je colle ici je charge ok on doit attendre voilà regardez déjà regardez déjà le message si simple http request response et regardez ici on avait ça quelques pas ici simple regardez en fait c'est parti copier le code source de cette application ok ça nous a renvoyé ok ça nous a renvoyé cela vous voyez donc si on redescend c'est le code source de cette application ici vous allez voir des développeurs website ok c'est email tout développeur si on vient ici vous allez voir des développeurs website c'est un email tout développeur dont nous avons construit une pierre pour avoir ce qui est caché derrière ceci ok pour avoir cela et ce que vous devrez déjà comprendre c'est que je ne sais pas ce qui se passe en tant que quelqu'un qui fait le front end il ne sait pas ce qui se passe pour que ceci a été écrit comment on écrit ça tout ce code html il ne connaît pas il a juste ramassé ok donc ce code sous ce que nous avons dans notre thème n'a c'est la même chose que le code sous qui est ici si on passe sous sous pardon non attendez c'est encore quoi là voilà j'ai ou pis chose voilà c'est ça donc si vous n'êtes pas habitué à ça c'est pas un problème mais si on regarde ici on voit que sur le même code qu'on a notre dans notre terminal qu'on vient de ramasser c'est en fait je suis pas là pour vous apprendre le strappé mais c'est ce que généralement on fait en fait pour avoir les codes des autres sites web ok dans ça si tu veux pas passer directement par ce client parce qu'il faut comprendre qu'ici ça c'est un client ok et dans notre terminal ici nous avons des exilat d'autres payes est un client ok mais ça nous renvoie des données html des un fichiers un code html maintenant si je viens ici je mets plutôt json json ok je mets plutôt json et là on rentre ici on essaie de nettoyer et on réexécute notre code ok vous voyez que si vous regardez tout juste là vous voyez qu'en fait ça nous renvoie des données ça essaie de nous renvoyer des données toujours html ok pourquoi parce que ce qui est derrière en fait derrière cela ce qui est derrière cela en fait c'est du html mais on essaye de la voix en json c'est pour ça que ça nous renvoie cette erreur ok donc maintenant je vais changer le lien et on va voir ici je vais dit anything anything donc vous devrez déjà comprendre pourquoi on a cette erreur j'ai envie d'avoir du json mais le code l'a été écrit pour envoyer du html ok maintenant si je fais anything et quand des redescend ici je fais clear ok là on tape ceci vous voyez maintenant que ça me renvoie quoi du json ok ça me renvoie du json ici regardez bien si je copie ce json je copie et je colle ici pardon je colle ici si je colle ici et que vous regardez vous allez dire que mais donna c'est pas ce n'est pas du c'est pas du du dit les dictionnaires ici à vous avez raison c'est du dictionnaire en python ok c'est du dictionnaire mais pas vraiment le dictionnaire ok c'est du dictionnaire bon ici ça nous a renvoyé un dictionnaire pourquoi parce qu'on a utilisé la requête de python ok pour que ça et la requête de python en fait a fait des modifications ici c'est un dictionnaire pro mais ça fait des modifications je vais vous montrer où ça fait des modifications regarder ici on a quoi json non ok donc ce que je vais faire je vais essayer d'en voir vraiment ce qui a été écrit dans l'api ici à ce pour donc je vais mettre texte ici ok si je mets texte et là lorsque je suis ici si je fais clear je relance je tape ceci j'ai mis texte rappelez vous que j'aime étant mi texte on va voir ce que ça renvoie donc je copie oh pardon j'ai pas fait le shift donc contrôle chiffre c pour copier dans le terminal sur linux ok là maintenant si je colle ici ok regardez ici json c'est quoi ici c'est nul ok là les gars de du javascript comprennent ça sans problème ok mais en python qu'est ce qu'il a remplacé par non ok vous comprenez un peu le jeu ok donc voici vraiment ce qui est derrière ça mais comme j'utilise un client construit en python directement il essaie de m'envoyer des données sous forme de quoi de dictionnaire mais les données et était sous forme de djson ok ça c'est du djson ok le djson n'est rien d'autre un peu similaire que le dictionnaire en python peut-être que tout ce qu'on fait là voilà vous ne comprenez pas d'où on va ok mais c'est très important déjà d'avoir ces petites idées sur comment une épiaille fonctionne ok maintenant je suis un client je suis un développeur frontale ok on me dit que ok ici voilà l'utilisateur peut entrer ces données et on et on recevaut et entrer ces données et en avoir dans le database et on peut récupérer en même temps lorsqu'il entre donc je peux venir ici je fais comme ceci je mets data regardez ici que data est vide ok data est vide ici ok je peux venir si je mets data au pardon ou bien je mets json donc on peut mettre data ou json json mais voici comment créer les json donc ici je peux dire bonjour bonjour en anglais j'ai dit hello ok voilà et là je peux soumettre ces données ok en json comme cela donc si je viens ici j'ai fait qu'il y a ok regardez à ce niveau vous allez voir qu'on a un json ok on a un json très rapidement là ok voilà et vous allez voir ici python se plaignent quand même pour le mur ok python se plaignent et c'est tout à fait normal n'est ce pas ok parce que ça devrait que nous ok maintenant ici vous allez voir les comptes en taille vous allez voir application slash json ok maintenant ici on peut plutôt envoyer des datas ok on peut plutôt envoyer des datas donc si je mets data ok et là si on relance voilà on a lancé voilà vous allez voir maintenant lorsque j'envoie data s'envoie plutôt un formulaire un fort ok donc au départ ce qu'on avait d'abord western json ça nous ça nous a dit que le content type était quoi c'était application slash json ok maintenant avec le formulaire avec le data ça nous dit que c'est quoi c'est faux ok comme vous pouvez voir forme directement ici ok si je copie donc ce url ici j'entre dans notre navigateur vous allez voir que ça nous renvoie la même chose ok vous allez voir ici ça nous renvoie la même chose que dans notre thème ok donc en fait ces deux clients et en tant que développeur peut-être frontel je peux récupérer dans cette donnée que ça m'envoie il fait quelque chose avec ok donc maintenant il faudrait une logique maintenant est ce que le client doit avoir ces associés est ce que le client ne doit pas avoir ces associés dont il faut donner des permissions quoi ok donc c'est ce que on va commencer à faire dans le prochain tutoriel on va commencer à écrire nos propres api on va dit que le client peut guette ceci il peut pour ceci il peut opter ceci il peut supprimer ceci ok donc à nous revoir dans le prochain tutoriel